Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le président sud-africain plus que jamais sur la scellette. Son parti, le Congrès national africain, lui a signifié son souhait de le voir quitter le pouvoir dans les plus brefs délais ce mardi. Le parti au pouvoir, qui souhaite redorer son image ternie par ses nombreux scandales, est finalement résolu à le voir partir. L'Algérienne Leila Zeroghi a été nommée ce 12 février représentante spéciale du secrétariat général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le nombre des filles attendent la nouvelle chef de la MONUSCO, qui prend fonction dans un contexte sociopolitique tendu dans le pays. Et puis, un projet de centrale à charbon est vivement contesté au Kenya. Des activistes et des organisations non gouvernementales dénoncent notamment le caractère peu écologique de cette initiative. Mais tout d'abord, le président zimbabwean Emerson Nangago est en visite officielle au Botswana depuis ce lundi 12 février. Il effectue ainsi sa première visite d'État depuis sa prise de fonction en novembre 2017, à la suite de la démission de l'ancien président Robert Mugabe. Cette visite compte donner une nouvelle direction positive aux relations bilatérales entre les deux pays. En effet, le président Botswana, Seretse Kama, entretenait des relations glaciales avec l'ancien président Mugabe, qui selon lui ne respectait pas la primauté du droit. Le congrès national africain souhaite la démission du président sud-africain Jacob Zouma. La décision de le démettre de ses fonctions a été prise à la fin d'une réunion de 13 heures du comité exécutif national du parti au pouvoir. Cette décision n'oblige pas Jacob Zouma à se retirer, mais précise qu'il n'a plus le soutien de son parti. C'est un sujet de la rédaction. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud souhaite le départ immédiat du président Jacob Zouma. La décision de l'exécutif national du congrès national africain a été prise ce mardi 13 février, après une réunion marathon sur le sort du leader, dont les années de scandale ont assombri la Rainbow Nation de Nelson Mandela. Cyril Ramaphosa, l'actuel président de l'ANC, aurait également eu une réunion tête-à-tête avec Jacob Zouma afin de le convaincre de démissionner. Il y a deux options pour ce qui est d'une résolution parlementaire de cette question. La première option, c'est de mettre sur la table au Parlement une motion de défiance à l'égard du gouvernement. Cette motion, elle est déjà toute prête de toute façon, préparée qu'elle l'a été par le parti de M. Malema, avec l'appui des autres partis d'opposition, cette motion peut également être proposée par l'ANC elle-même, ce qui lui évite d'avoir à soutenir le parti de Malema et de perdre un tout petit peu d'initiative sur cette affaire. La deuxième, c'est d'engager une procédure, ils appellent cela ici, de impeachment, qui déboucherait, si elle est réussie, sur la perte de tout privilège auquel ce dernier pourrait aspirer, pension, protection, sécurité, ainsi de suite. En effet, l'ANC espère obtenir le départ du président Jacob Zouma par démission, afin de ne pas avoir recours à une motion de défiance au Parlement contre son ancien leader. Une option que le parti au pouvoir ne souhaite pas employer. Selon aux responsables du parti, Cyril Ramaphosa, au nom du comité exécutif national de l'ANC, aurait donné un ultimatum de 48 heures au président Zouma pour démissionner. Ce dernier aurait réclamé un préavis de trois mois, qui aurait été rejeté par les membres du parti au pouvoir. L'opinion publique sud-africaine n'inspire qu'à une chose, avoir la porte se refermée sur M. Zouma. Et donc l'ANC est très généreuse de lui avoir accordé 48 heures pour qu'il se décide. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on attend qu'il se décide au service, au profit du pays. Au fond, il est clair qu'il pense surtout à lui-même, il pense à protéger les siens. Les médias locaux pensent que Jacob Zouma pourrait rejeter cette décision et défier les membres de son parti, en les forçant à avoir recours au Parlement pour le renverser. Une conférence de presse a été annoncée ce mardi au siège de l'ANC à Johannesburg, à 14h GMT, afin d'éclaircir la situation concernant le président Jacob Zouma. Ce lundi 12 février, le gouvernement éthiopien a abandonné les charges à l'encontre de l'opposant Bekele Gerba, dont l'arrestation fin 2015 avait nourri les manifestations anti-gouvernementales et a été condamné par la communauté internationale. Le vice-président du Congrès fédéraliste, Oromo, a bénéficié de l'amnistie annoncée le 3 janvier par le Premier ministre El Mariam Desalens à l'égard de certains impolitiques. Le gouvernement a également annoncé la prochaine libération du blogueur Eskinder Negha et de l'opposant Andualem Aragué, arrêté en 2012. En République démocratique du Congo, Leila Zerougi a été nommée chef de la MONUSCO. Elle prend fonction dans un contexte délicat, le pays faisant face à une instabilité politique. Alors, quels sont ses principaux défis et surtout, quelles stratégies veulent-elles mettre en place pour y faire face ? Éléments de réponse avec Adjidatsu Badawi. En République démocratique du Congo, Leila Zerougi, âgée de 61 ans, a officiellement pris fonction en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Entre 2008 et 2012, elle a été la deuxième personnalité de la MONUSCO, Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, elle occupe la plus haute fonction de la plus grande mission de maintien de la paix dans le monde. Ainsi, elle embrasse un territoire qui certes ne l'est pas inconnu, mais qui fait cependant face à une crise politique. Et les défis à relever semblent bien nombreux. Son défi majeur est de faire appliquer l'accord de la fin de l'année 2021, décembre 2016. La MONUSCO doit avoir un rôle important dans le processus politique pour assurer la protection des pays. Aujourd'hui, le gouvernement congolais ne voit pas la MONUSCO. Un interlocuteur crédible. Leïla Zerougi s'est démarquée à l'échelle internationale par ses analyses pertinentes et son expérience en ce qui concerne les droits de l'homme. La situation politique en République démocratique du Congo est plutôt complexe, car l'Église catholique et l'opposition revendiquent l'alternance au pouvoir. Jusqu'ici, trouver un terrain d'entente semble être difficile à obtenir. La MONUSCO devra pour sa part mettre en place des stratégies pour une transition pacifique. En termes de stratégie, la première sera par rapport à son image. La MONUSCO n'a plus une très bonne image. Elle est d'être plus active sur le terrain. Notamment dans les régions comme le Qatar et le Nord. On veut nouer un dialogue de France également avec le gouvernement. La MONUSCO ne doit pas ouvertement prendre partie au départ ou non de Joseph Kabila. En janvier 2018, le président Joseph Kabila avait qualifié la mission de l'ONU d'inefficace. Et la coopération militaire entre l'ONU et les forces armées gouvernementales ne sont pas au beau fixe. En rappel, la mission de la MONUSCO doit être renouvelée en mars 2018. Dans l'actualité également, le Soudan a officiellement déclaré la reprise du commerce frontalier avec le Soudan du Sud dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du président soudanais Omar El-Becher ce lundi 12 février. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre soudanais du Commerce, Atim Al-Sir, a visité l'état soudanais d'une île-blanc à la frontière avec le Soudan du Sud et a annoncé la reprise du commerce frontalier entre les deux pays. Le Kenyan envisage de construire une centrale de charbon près de Lamu, au sud-est du pays. Un projet vivement contesté par des activistes et des organisations non-gouvernementales de la région. Elles voient en cela une activité nocive à l'environnement. Les autorités kenyanes envisagent d'installer la toute première centrale à charbon de l'Afrique de l'Est dans la ville de Lamu, à environ 21 km au nord du pays. Le projet, qui se veut ambitieux, suscite pourtant de vives polémiques. J'entends beaucoup de gens nous dire que ce projet a quelques inconvénients. Ils nous ont expliqué brièvement que la centrale pourra conduire à diverses maladies. Le terrain aura des fissures. Nous ne voulons pas de ce projet parce que cela nous affectera dans une large mesure et nous ne savons pas à la fin quel impact cela aura sur chacun d'entre nous. Les activistes et organisations non-gouvernementales se battent pour le développement de la ville de Lamu mais aussi pour combattre les dangers qui pourraient nuire à la communauté. Leur objectif principal aujourd'hui est de bloquer la mise en place de cette centrale au charbon affectée dans leur région. Pour cela, ils organisent des réunions et des campagnes d'information mensuelles afin de débattre des rapports d'experts sur les centrales au charbon ainsi que des avantages et inconvénients d'un tel projet dans la région. 75% des habitants de Lamu sont bien informés sur le projet de charbon et la majorité d'entre eux sont en faveur de notre lutte contre le projet. Ils en connaissent les effets et pour confirmer leur soutien, 95% de la communauté a signé notre pétition contre le projet. Ils n'en veulent pas du tout. Alors que dans le reste du monde, les gouvernements œuvrent pour la fermeture des centrales à charbon jugées polluantes et peu écologiques, les activistes et organisations non gouvernementales reprochent au gouvernement de privilégier les apports financiers à la santé de la population. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada